... Chers internautes, bonsoir et bienvenue. Vous qui nous suivez sur la radio municipale de Zygueschor, nous sommes en direct de l'aéroport de Zygueschor. Comme vous le savez, demain c'est l'inaugulation des deux routes de Kandialan qui vont porter le nom de l'avenir Bouaké. Nous sommes présentement avec les Ivoriens qui sont ici à Zygueschor. Je suis en compagnie du directeur de communication de la mairie de Zygueschor, M. Ali Djeju, qui va certainement de moments à l'heure s'adresser à nos internautes. Ali, bonsoir et merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. Merci Olivier Ndequi, merci et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir la délégation de Bouaké, la ville de Bouaké qui est une ville jumelle à la commune de Zygueschor. Donc je m'appelle Ali Djeju, je suis le responsable de la communication et relations publiques de la mairie de Zygueschor. Nous allons recevoir aujourd'hui 26 jusqu'au 1er décembre nos partenaires, nos amis, nos frères de la ville de Bouaké ici à Zygueschor. C'est une ville de Zygueschor qui a presque les mêmes similitudes que la ville de Bouaké. Et je vous rappelle que c'est un jumelleur retour parce que la délégation de la ville de Zygueschor en compagnie du maire Abdoulaye Baldé avait fait le déplacement à Bouaké et cette délégation de Zygueschor mais aussi du Sénégal a été bien accueillie par les populations de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui c'est à l'honneur de la ville de Zygueschor de recevoir la délégation de la ville de Bouaké avec son maire et ses collaborateurs. A partir d'aujourd'hui c'est l'accueil. Demain, le matin, nous allons avec le maire, avec sa délégation et ses partenaires faire la visite des chantiers, voir que Zygueschor est en chantier, montrer à ses partenaires aussi qu'on est en train de travailler pour le développement, l'émergence de la ville de Zygueschor. Et après le soir, c'est le grand événement parce que, vous savez, lors du jumalage allé, la ville de Bouaké avait donné une rue Zygueschor. Vous partez aujourd'hui à Bouaké, vous allez trouver quelque part où c'est écrit Zygueschor. C'est aussi au retour, Zygueschor aussi, Abdoulaye Baldé, va donner au nom de l'avenue, l'avenue qui se trouve à Kandjala, cette belle avenue qui va porter désormais le nom de Bouaké, à partir de demain à 18h. Et la nuit, il y aura un grand concert qui sera animé par Viviane Chidid Nour. Nous allons voir vraiment nos amis ivoiriens, comment ils vont danser le mballa sénégalais. Mais au-delà de ça, il y aura des jeunes rappeurs de Kandjala et de Zygueschor qui vont aussi prester. Et le lendemain, le dimanche, aussi, il y a un forum, un forum économique, parce que ce partenariat ne sera pas simplement que du forcord. Mais ce partenariat, il y aura échange économique. Il y aura les commerçants, les commerçants de Zygueschor qui vont partager avec les partenaires pour voir quelles sont les coopérations économiques d'échange entre les deux villes. Et la nuit, il y aura un dîner de gala aussi pour partager les opportunités entre les deux villes. Donc, concentrer les actifs d'opération et de coopération. Donc, ce sont les activités phares qui auront lieu, sans compter aussi le tournoi de football. Oui, le tournoi de football, parce que les demi-finals sont désagréés. Et la finale va opposer l'Aïssé Soukwapay à l'Aïssé Kandjala. Donc, ce sera une grande fête aussi, parce que le football fait partie de la ville de Zygueschor. La ville de Zygueschor est une ville sportive. Donc, nous voulons montrer à nos amis ivoiriens que le football aussi vit à Zygueschor. Donc, c'est un moment aussi, un temps fort, ici, dans la commune de Zygueschor. Voilà, en résumé, Olivier, ce que je pourrais dire d'abord, concernant, en tout cas, cette visite de nos partenaires de la ville de Bouaké. Oui, Ali, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous attendons la délégation de Bouaké, qui va, d'un moment à l'autre, arriver ici à l'aéroport de Zygueschor. Comme vous le constatez derrière moi, il y a juste nos frères ivoiriens qui sont en train de donner la voix. Actuellement, nous sommes avec le frères ivoiriens qui vont essayer, quand même, de dire quelque chose par rapport à cet accueil. Monsieur, vous êtes en direct de la région municipale de Zygueschor. Pour le moment, présentez-vous à nos différentes internautes. Oui, je m'appelle Ndri Ake Christian. Je suis à Zygueschor depuis 2011. Ok. Oui, monsieur, aujourd'hui, vous êtes là pour accueillir votre maire, qui s'agit, bien sûr, du maire de Bouaké, qui est attendu ici, à l'aéroport de Zygueschor. Votre mot par rapport à cet accueil réservé à votre maire ? Je pense que je peux lui dire la bienvenue, comme on le dit en Baoulé, à Kouaba. Je profite aussi de l'occasion de remercier M. Aboulaye Baldé, qui a déplacé ce maire jusque-là. Je peux dire aujourd'hui que Bouaké va se retrouver au milieu de Zygueschor. Donc là, je pense que c'est un accueil chaleureux. On va l'accueillir avec tout joie et de fierté. Mais notre merci, c'est à M. Aboulaye Baldé. Mais vous l'avez dit, tout ça, c'est parce que le maire de Bouaké a décidé de donner le nom d'une avenue à Bouaké en tant qu'Ivoirien. Votre impression par rapport à cela ? Ce qui m'impressionne, c'est qu'aujourd'hui, tout d'abord, je dis d'abord merci à M. Aboulaye Baldé encore, de plus. C'est un monsieur que je l'ai connu il y a très longtemps, on travaille ensemble. C'est un ami à moi, il m'appelle mon ami, et tout le temps on est ensemble. Mais je ne suis pas le président des Ivoiriens. Le président, là, juste à côté de moi, peut-être pas parler avec vous. Moi, j'ai été chargé juste pour informer les Ivoiriens. Voilà, il y aura un événement. Donc moi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mon devoir, c'est d'informer les Ivoiriens. Mais là, bon, j'ai vu vraiment que le président, j'ai envoyé la nouvelle et il l'a fait. Voilà, je suis vraiment heureux. Et je pense que, voilà, le maire sera aussi heureux de voir ces gens et il saura que je fais mon boulot. Cela va encore davantage renforcer les liens entre le peuple sénégalais et le peuple Ivoirien, et surtout entre les 2000 gigaschorts d'Ivoaké. Je pense que c'est ça, parce que là-même, je sais que déjà, ça a déjà renforcé. Moi, je pense que le maire, aujourd'hui, il sera très fier quand il sera là. Je pense qu'il n'y aura pas de doute. Merci, nous allons introduire notre deuxième invité, qui va aussi donner ses impressions par rapport à cela. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Adul Karim Kofana. Je suis le président de l'amical des ressortissants ivoiriens ici en Casamas, au Sénégal. En tant que président des Ivoiriens, il y a un short, votez-moi par rapport à cet accueil réservé à votre maire, Nicolas Djibout. De toutes les façons, un accueil est un accueil. Un accueil ne dure que quelques minutes, quelques heures. Mais nous sommes pour le jumelage entre la ville de Ouaké et la ville de Jigenshore. Parce que maintenant, il faut que la coopération change de temps. Il faut la coopération sud-sud pour prouver que les Africains sont capables de faire quelque chose entre eux. D'ailleurs, moi je suis là depuis 50 ans ici à Jigenshore. J'ai pris femme ici à Jigenshore. J'ai mes enfants qui sont à la fois Casamassés, Sénégalais et Ivoiriens. C'est ça la bonne chose. Il faut le passage de la population pour que les gens apprennent plus à se connaître, plus à s'aimer, plus à travailler ensemble. D'ailleurs, Naponi Kandjalan portera le nom Naponi Bouaké en tant que président des Ivoiriens résidents à Jigenshore. Votre mot par rapport à cela. Bon, c'est bien, c'est bien qu'une avenue ait un nom. Dans la ville de Bouaké, une avenue baptisée Jigenshore. Vice-versa, une avenue aussi baptisée Bouaké à Jigenshore. Ça, ce sont des fêtes, ce sont des patèmes. Mais il y a plus que ça. Il y a des Sénégalais qui sont nés en Côte d'Ivoire et qui vivent depuis plus de 60 ans. Comme aussi, je vous le disais, j'ai fait plus de 50 ans ici à Jigenshore. C'est ça. Quand les hommes se brassent, quand les gens se mélangent, quand les gens savent qu'ils peuvent faire quelque chose, ça débarrasse tout homme de ce qu'on appelle la haine. Le chauvinisme pousse à la haine. Les plaints, ils nous ont divisés. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Le Sénégal, c'est la Guinée. Pour cela, je suis en train de me faire sur place une organisation en africanisme qu'on appelle Africa No Border, c'est-à-dire Afrique sans frontières. Le moment est venu de briser les frontières, de briser les frontières pour qu'on sache que nous sommes tous ces africains. Qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut aller de l'avant. Donc c'est un exemple à suivre selon vous ? C'est un exemple à suivre. Moi, je m'appelle Abdelkarim Kofana. Quand j'étais à l'université, il y avait un ministre qui s'appelait Abdelkarim Kofana. Les gens croyaient que c'était mon père. Actuellement, il y a un ministre ici au Sénégal qui a le même nom que moi qui s'appelle Abdelkarim Kofana. Quel est cet exemple ? Il y a plein, plus, plus de Kofana. Il y a aussi des compétences en Côte d'Ivoire. Il y a des tourés ici, il y a des tourés en Côte d'Ivoire. Il y a des camarades ici, il y a des camarades en Côte d'Ivoire et au Mali. Nous sommes tous près du même cadre. Nous sommes tous près du même cadre. Nous sommes des frères. On va parler de l'événement de demain. Comment vous vous préparez à cet événement ? Le vôtre de demain, comment vous vous préparez ? Nous sommes au cœur des événements. Nous sommes au cœur des événements. Nous allons accompagner la population du Gonshuara pour recevoir du tout dans le domaine culturel. Et puis, je ne me retirerai pas à ça. C'est des trucs qui doivent se reproduire. On doit choisir comme une date précise ou quoi qu'elle viendra ici avec sa culture. Où les paulés viendront, montrer ce qu'ils savent faire. Où les celles-ci montreront ce qu'ils savent faire. Ainsi de suite, un jour, en fait, ce qui doit se déplacer à Boaké avec ce citade culturel. C'est ça la mission. Alive Jéjou, nous venons d'écouter nos deux intervenants. Ils ont magnifié cette acte du maire après-ababé et celle du maire de Boaké. Alive Jéjou, en tant que chargé de communication de la maire de Jéjou, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela ? Oui, je pense que, Olivier, merci beaucoup. Je pense que vous avez parfaitement raison. Ils ont bien dit. La coopération sud-sud, c'est important. Auparavant, on constatait, c'était la coopération nord-sud, parce que les villes du sud attendaient quelque chose. Les villes du nord. Mais aujourd'hui, c'est entre nous, c'est entre les pays africains, et que nous avons les mêmes visions pour le développement de nos localités. Et que, comme je l'ai dit, si vous regardez la ville de Boaké et la ville de Jéjou, vous pensez que c'est la même ville. Parce que géographiquement, les positions, c'est des villes du sud, au sud de deux pays. Mais aujourd'hui, cette coopération va renforcer, va montrer aux autres villes qu'il est important, cette coopération décentralisée entre le sud et le sud. et ce développement entre nous. Je peux vous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour le développement de la ville. Allez, vous l'avez dit, nous sommes sur la bonne voie pour le développement des deux villes. Et je crois que cela se démontre aujourd'hui, puisqu'il y a une forte mobilisation au niveau de l'aéroport de Zighienshore. Nos frères ivoiriens sont en train de donner la voie de notre côté aussi. Nos frères de Zighienshore, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, c'est la fête, c'est la joie au niveau de l'aéroport de Zighienshore. Et je crois, d'un moment à l'autre, le maire de Boaké sera là et on va communier ensemble pour montrer à toute l'Afrique que Zighienshore et Boaké sont les mêmes villes et nous sommes vrais et seuls quand même. Il faut réaliser que d'un moment à l'autre, nous allons recevoir Maman Duta Libertiolo, le conseil régional de la gêne de Zighienshore, qui va aussi apporter son grain de sel par rapport à ce grand événement aujourd'hui, à ce grand événement temps pour moi, ici à l'aéroport de Zighienshore. Comme je vous l'avais dit, nous sommes toujours à l'aéroport de Zighienshore. Je suis en compagnie de mon confrère Siradio Balé et de notre invité, Talibé Djalot, président du conseil régional de la jeunesse de Zighienshore. Pour vous dire, aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Zighienshore qui est sortie pour assister à ce grand événement ici à l'aéroport de Zighienshore. Siradio, aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport de Zighienshore parce que le maire de Zighienshore a fait honneur au maire de Bouaké pour lui attribuer le nom des deux axes de Kandjala à Fonli Bouaké, Siradio, avant d'introduire notre invité, un mot par rapport à cela, Siradio. Voilà, je pense que c'est une grande première ici à Zighienshore parce que je pense que l'acte du maire de la commune de Zighienshore est un acte vraiment noble et ça m'en témoigne parfaitement en tout cas sa gratitude à l'endroit de son nomorologue Ivorien, c'est-à-dire le maire de la ville de Bouaké où la région de Zighienshore a été honorée il y a de cela au moins. Donc je pense qu'aujourd'hui si vous voyez cette foule ici à l'aéroport de Zighienshore c'est vraiment pour bien accueillir nos hôtes qui doivent arriver ici dans un moment à l'autre. Voilà, nous sommes là ici avec le conseil et le président du conseil régional de... Donc c'est avec plaisir que nous sommes là en tant que président du conseil régional de la jeunesse de Zighienshore parce que c'est une journée exceptionnelle c'est une journée qui marque l'amitié entre Zighienshore et Bouaké c'est une journée qui marque également l'amitié entre la jeunesse de Zighienshore et la jeunesse de Bouaké c'est une journée qui marque une fois de plus l'amitié entre le sud et le sud cela veut dire la coopération sud-sud que ce ne soit pas toujours la coopération nord-sud mais cette fois-ci c'est des gens c'est des peuples qui se comprennent c'est des villes qui ont les mêmes réalités qui aujourd'hui ont accepté d'unir leur force d'être ensemble de pouvoir communier ensemble de pouvoir vraiment relever le défi ensemble donc c'est pour cela vu l'importance de la journée d'aujourd'hui nous sommes là pour accueillir le maire de Zighienshore avec son nôtre le maire de Bouaké et qui soit comme on va dire soit il a bienvenu dans la casamance verte soit il a bienvenu dans la ville de Adil-Sito-Eviata soit il a bienvenu dans la ville de Nia-Bobasen dans cette casamance verte la casamance de tous les bonheurs est-ce qu'on peut dire avec cette initiative du maire de Zighienshore et du maire de Bouaké est-ce qu'on peut dire cela pour renforcer les liens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et surtout entre les deux villes Zighienshore et Bouaké oui ça va renforcer les liens entre les deux pays à savoir le Sénégal et la Côte d'Ivoire ça reste Momodou Talibé Gallo Momodou Talibé Gallo dites-nous comment vous vous sentez ici à l'aéroport de Zighienshore aujourd'hui cette coopération sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal à travers les deux villes Zighienshore et Bouaké doit se consolider renforcer cette coopération et ça sera bénéfique pour ces deux peuples le maire Abdelabalé a choisi de donner le nom Bouaké aux deux axes de Kandjala en tant que jeunes quelle appréciation faites-vous par rapport à cela oui je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui nous sommes en train en tout cas d'africainaliser nos routes parce que nous pensons que nos routes doivent apporter les noms de nos villes les routes doivent apporter les noms de nos de nos braves hommes les routes doivent apporter les noms de nos de nos savants de nos socios donc aujourd'hui si le maire vient de poser cet acte en donnant l'avenue Kandjala ces deux voies qui se trouvent à Kandjala appeler ça l'avenue Bouaké c'est un honneur c'est un honneur pour le peuple ivoirien mais aussi c'est un honneur pour tout africain qui va être là à Siguain-Sor mais c'est un honneur de Siguain-Sor et de la chenesse de Siguain-Sor ah oui il m'en est rendu oui il m'en est rendu parce qu'à Siguain-Sor à Bouaké aujourd'hui quand vous partez à Bouaké au coeur de Bouaké vous allez trouver une avenue qui s'appelle Siguain-Sor pourquoi pas aussi qu'on est encore c'est aussi à Siguain-Sor une avenue qui va s'appeler l'avenue de Bouaké donc je pense que c'est la coopération sud-sud tout le monde gagne le baptême s'est prévu pour demain en tant que président du conseil régional de la jeunesse est-ce que la jeunesse aura ce mot indique demain oui ça sera ça sera vraiment un honneur parce que notre mot ça sera le mot de bienvenue notre mot ça sera un mot de joie notre mot ça sera un mot qu'on puisse renforcer cette coopération bilatérale cette coopération des jeunes entre eux parce que les jeunes d'Ivarien les jeunes de Bouaké ont quelque chose à apprendre de Siguain-Sor les jeunes de Siguain-Sor aussi ont quelque chose à apprendre à Bouaké donc si les imposes les allons ça sera vraiment pour nous un honneur et un appel à l'ensemble de ces dirigeants aujourd'hui qui ont ramassé ceci que ça puisse continuer donc ça sera notre honneur de pouvoir parler à la jeunesse de pouvoir dire notre mot de coopération parce que c'est ça qu'on veut la coopération sud-sud vive la coopération sud-sud et vive la coopération Bouaké-Siguain-Sor maintenant après le baptême de cette rue est-ce qu'on peut s'entendre demain que la jeunesse de Siguain-Sor fait des jumelages avec la jeunesse de Bouaké ici à Siguain-Sor pourquoi pas voyager et aller visiter de l'autre côté pour s'apprendre oui je pense qu'à la suite de tout cela ça sera matérialisé par des coopérations entre jeunesse et jeunesse ça sera matérialisé entre les entrepreneurs jeunes qui sont là qui peuvent aller à Bouaké apprendre les expériences de ces jeunes de Bouaké pourquoi pas la même chose donc ça sera très génial que vraiment les jeunes se déplacent en masse ici à Siguain-Sor pour aller à Bouaké et même chose des jeunes de Bouaké venir à Siguain-Sor ça va encore permettre d'enrichir le tissu économique mais aussi d'enrichir toute cette expérience culturelle que Siguain-Sor avec le Roborce mais aussi que Bouaké-Roborce ensemble on pourra aller en avant M. Talibet nous vous remercions d'avoir accepté de partager ces quelques minutes avec vous oui moi aussi je remercie la RMZ la radio qui est en train vraiment la radio-télévision qui est en train vraiment de prendre son avond à travers vous je remercie toute votre équipe et votre directeur merci voilà Sergent Tenor c'était là le président du conseil régional de la zone de Siguain-Sor Mamanou Talibet Djalo qui a magnifié cette initiative des deux maires à savoir le maire Abdelakbaldé de Siguain-Sor et le maire de Bouaké Nicolas Djibaud comme vous le savez demain c'est le baptême des deux astres c'est le candidat qui porteront désormais le nom de Abdelakbaldé ici à Siguain-Sor nous allons d'un moment à l'autre attendre l'arrivée du maire de Bouaké Nicolas Djibaud pour beaucoup plus de détails vous suivez toujours votre directeur de la radio municipale de Siguain-Sor comme vous le savez aujourd'hui nous sommes là pour accueillir le maire de Bouaké Nicolas Djibaud avec sa dénégation nous sommes présentement avec un habitant de la ville de Siguain-Sor qui me présente à vous à nos seules internautes de la radio municipale de Siguain-Sor bonjour Siguain-Sor je m'appelle Moussa Kamara je suis délégué de quartier les délégués de quartier de Siguain-Sor sont constitués un collectif et j'en suis le premier vice-président donc voilà je m'adresse au nom des délégués de quartier de Siguain-Sor aujourd'hui le maire de Bouaké est attendu ici à des repos de Siguain-Sor parce que demain les deux axes de candidats vont désormais porter le nom de l'avenir de quartier en tant que délégué de quartier vous avez un mot à dire par rapport à cela quel sera ce mot que vous aimeriez dire au nom de tous les délégués de quartier de Siguain-Sor que nous sommes très honorés vraiment nous remercions au Dieu de nous avoir donné un maire qui ne cesse de travailler pour la commune de Siguain-Sor en liant ce jumelage entre la ville de Bouaké et de Siguain-Sor cela prouve encore que vraiment le maire est un maire actif vraiment cela permettra aux gens de Siguain-Sor qui sont en Côte d'Ivoire de savoir que la Côte d'Ivoire et le Sénégal le font qu'un ce jumelage va réformer les liens entre les deux peuples vous savez dans nos différents quartiers il y a des Ivoiriens donc ce geste-là va permettre à ces Ivoiriens de savoir qu'ils sont aussi bien chez eux qu'à Zinjong la majorité des Ivoiriens qui sont là sont les Panarsans donc ils se trouvent mieux avec ce jumelage-là voici la jo allez-y voilà vous l'avez remarqué que depuis tout ce temps-ci une grande préparation se réalise ici à Siguain-Sor en ce qui concerne l'accueil des Ivoiriens qui doivent venir là et bien sûr l'attente en tout cas de l'inauguration des deux nouvelles rues du côté de Kanyala qui seront désormais dénommées Rue Bouaké vous avez vos impressions par rapport à tout ça ? Oui mais c'est une bonne chose nous le percevons comme étant vraiment un jeu c'est d'amitié notre maire est un maire un visionnaire le fait de nommer ces deux rues-là les Rues Bouaké vous pouvez fermer aux Ivoiriens de savoir que le maire est un maire actif il est en train de nouer des relations un peu partout aussi bien en Afrique que dans le monde les deux rues les deux rues qu'il va nommer demain si j'il le veut seront vraiment une satisfaction pour la population de Kanyala et pour toute la communauté c'est un maire en tant que sage de cette ville exactement comment appréciez-vous la construction le désenclavement de cette ville et puis en fin de ça on renomme cette vie Bouaké mais vous savez on ne va pas jeter des feux avec eux-mêmes parce que depuis qu'il est là c'est pendant ça que Jienjo est devenu une ville désenclarée donc pour tout ce qui est des routes des rues vraiment c'est l'oeuvre de mer qui est en train de... parce que vous savez Jienjo est devenu l'une des villes les plus éclairées du Sénégal Jienjo est l'une des villes les plus désenclarées du Sénégal et tout cela c'est le fond de M. Le Maire vraiment nous ne le serons jamais assez Et vous pensez que cela peut-être pas en tout cas que le communier en tout cas est une relation entre le Sénégal et la... Oui 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 c'est un jambon qui l'a posé en tant que visionnaire le fait de nommer ces rues Rue Bouaké va effectivement consolider les relations qu'il y a entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire Merci beaucoup Je vous remercie Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous Ces interneurs de la région municipale de Ziguenchor nous sommes toujours à l'aéroport de Ziguenchor dans le cadre de l'accueil de la délégation de la ville de Bouaké une ville jumelle à la ville de Ziguenchor qui est aujourd'hui à Ziguenchor et une forte mobilisation des populations de Ziguenchor qui sont sorties massivement pour montrer notre Teranga la Teranga de Ziguenchor certains Ziguendois se disent Fidu Dutera les fils de Ziguenchor qui sont sortis pour montrer à cette délégation de la Côte d'Ivoire cette délégation de Bouaké qu'elles sont ces ailes ici c'est ces Bouaké ici c'est Ziguenchor mais aussi c'est Bouaké nous avons l'immense plaisir de recevoir notre ami notre frère notre collègue qui est le responsable de la division culture au niveau de la mairie de Ziguenchor bonsoir M. Gassama bonsoir mon frère Ali Dédou nous sommes heureux de vous recevoir pour la première fois sur la RMZ vous qui êtes un acteur culturel mais vous avez fait le déplacement avec le maire Abdoulaye Balde à Bouaké dis-nous d'abord vos sentiments vos impressions dans le domaine culturel à Bouaké voilà donc je me présente je m'appelle Sekou Gassama je suis le chef de division de la culture éducation sport et jeunesse à la mairie de Ziguenchor c'est vrai bon notre départ à la Côte d'Ivoire plus précisément à Bouaké c'était vraiment un voyage fantastique vraiment parce qu'on a vécu un moment agréable avec la population et la communauté ivoirienne surtout dans le domaine de la culture c'était vraiment l'échange culturel très 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 important parce qu'on a trouvé carrément la diversité culturelle en Côte d'Ivoire vraiment quelque chose vraiment qui est importante et qui aujourd'hui est au cœur du développement de cette ville plus connue sur le nom de Bouaké vraiment oui vous avez été là-bas il y a ce partenariat qui aujourd'hui lie les deux villes il y a une rue qui porte le nom de Ziguenchor c'est un sentiment de fierté de voir une rue de Bouaké porter le nom de Ziguenchor oui c'est juste cela montre carrément je peux dire la dimension de notre président Abdelhaï Balde aujourd'hui qui aujourd'hui n'est pas national mais il est plutôt international parce que lorsqu'on est arrivé là-bas aujourd'hui porter le nom de la ville de Ziguenchor jusqu'en Côte d'Ivoire pour le donner à une route ou bien une rue vraiment c'est une fierté totale pour toute la population de la Casamance surtout le Sénégal en général aujourd'hui Abdelhaï Balde c'est un maire aujourd'hui qui pense à sa population qui aujourd'hui pense à l'Afrique parce qu'aujourd'hui s'il y a la coopération entre deux pays qui aujourd'hui est matérialisé par ces signes pareils cela montre vraiment que la personne est à une dimension internationale oui M. Gassama aujourd'hui cette délégation il y a une délégation le maire de Bouaké et sa délégation vont bientôt atterrir à l'aéroport de Ziguenchor il y a une mobilisation un accueil des troupes qui sont en train de démontrer la culture de Ziguenchor un sentiment de fierté un sentiment de satisfaction pour démontrer la culture de Ziguenchor oui parce que je suis en train jusqu'à présent d'imaginer notre arrivée à Bouaké c'était pareil donc la culture est au début et à la fin de cette coopération cause pour laquelle dans un pays la culture est au début et à la fin de tout développement d'un pays cause pour laquelle aujourd'hui les responsables politiques doivent mettre l'accent sur la culture pour pouvoir développer leur pays c'est très important parce qu'aujourd'hui l'essence culturelle là ça marque l'opinion internationale parce que la personne s'identifie à travers sa culture aujourd'hui vous voyez la communauté ivarienne est là la communauté casamanceuse est là si aujourd'hui on parle de coupé décalé automatiquement ils s'identifient et quand on parle aujourd'hui du bouger le saut rythmique du djambadon et le sabbat qui est là les sénégalais s'identifient maintenant imagine aujourd'hui la communauté ivarienne avec leurs instruments traditionnels la communauté casamanceuse avec leurs instruments traditionnels ça qui est en train de le battre à sa manière mais c'est carrément une diversité culturelle qui est pleine de sens et qui aujourd'hui peut vraiment être l'exemple de l'opinion internationale pour montrer que l'Afrique on est vraiment de même père et de même mère c'est à travers la culture qu'on peut vraiment trouver cela oui monsieur Gassama aujourd'hui vous en tant que responsable de la culture dans la ville de Zivianso quelle perspective dans le domaine de la culture entre les deux villes c'est juste toujours le maire il faut qu'il mette l'accent encore surtout dans les essences culturelles internationaux c'est très important il faut toujours mettre la culture au devant de la scène essayer d'aller découvrir les autres cultures parce que je sais déjà c'est son objectif on n'a qu'à continuer de travailler pousser encore travailler vraiment de telle sorte qu'aujourd'hui la culture casamanceuse soit carrément affichée à travers le monde parce que c'est une culture qui est très riche très 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 riche aujourd'hui la casamance a toutes les couleurs à toute la diversité culturelle je peux même dire du monde parce qu'aujourd'hui imagine il y a comme une communauté qui est basée ici en casamance chacun sa culture maintenant si tu fais appel à toutes ces différentes sociocultures mais ça montre une diversité culturelle extraordinaire cause pour laquelle le maire le fait qu'il a compris cela aujourd'hui ça ne m'a pas surpris parce que j'ai trouvé déjà la culture en lui aujourd'hui quand on travaille dans la culture lui en personne il nous parle des fois de sa ses origines qui sont très riches en culture aujourd'hui donc ça nous fait vraiment comprendre qu'on a affaire à un homme culturel on a affaire à un responsable aujourd'hui qui la culture il a compris tellement la situation le développement de son pays de sa ville en mettant l'accent sur la culture parce qu'Ablaï Balde il ne faut pas oublier qu'il s'est fait un nom à partir de la culture il s'est fait un nom Ablaï Balde lorsqu'il venait ici à Zigginshor chaque mois on avait un grand concert avec un carnaval avec des danses traditionnelles chaque mois on vivait cela il s'est fait un nom à partir de la culture et il est toujours en train de continuer vraiment d'investir dans la culture on ne fait vraiment que le saluer auparavant c'était la coopération Nord-Nord mais actuellement les gens ont misé sur la coopération Sud-Sud parce que la coopération Sud-Sud comme je vous l'avais dit chacun s'identifie à son partenaire aujourd'hui Bouaké est similaire à la ville de Zigginshor même l'environnement de Zigginshor est similaire de l'environnement de Bouaké mon frère je vous assure il faut aller voir ce qui se passe à Bouaké c'est comme j'étais à Zigginshor vous pouvez m'emmener là-bas ? là-bas c'est les vrais là-bas c'est les vrais je t'assure tu es à Bouaké tu te sens à Zigginshor et je t'assure ils vont venir ils vont penser qu'ils sont à Bouaké parce que tout est similaire l'environnement est là la culture les produits locaux ils ont mis l'accent sur la consommation locale et c'est ce que aussi la casemasse a compris aujourd'hui on est en train de vivre de nos produits locaux c'est ça le développement c'est ça l'essentiel du développement mon frère mais si on oublie ça on a oublié les potentiels vraiment qui aujourd'hui sans ces potentiels on ne pourra pas vraiment aspirer à un développement merci beaucoup nous remercions notre invité qui est le responsable de la division culture au niveau de la mairie de Zigginshor qui est revenu véritablement lors de leur visite à Bouaké parce qu'il a eu l'honneur d'accompagner le député maire Abdoulaye Balde avec une forte délégation à Bouaké et aujourd'hui il a donné son sentiment de satisfaction de voir les populations de Zigginshor se mobiliser pour accueillir nos amis nos frères de la côte d'Ivoire de Bouaké et il a donné aussi des perspectives et il pense que vraiment pour le développement de nos villes pour le développement de nos pays il faut vraiment miser sur la culture parce que comme le disaient les procédations la culture est au début et à la fin de tout processus de développement merci et nous vous retrouvons tout à l'heure avec notre invité merci beaucoup vos frères allez boum boum voilà c'est l'internaute c'est en tout cas jeudi telleur de la RMJ de la radio municipale de Zigginshor comme vous le voyez nous sommes ici à l'aéroport de Zigginshor bien sûr dans le but d'accueillir des étrangers qui vont nous quitter de la côte d'Ivoire pour venir ici à Zigginshor la radio municipale va vous faire vivre en tout cas les moments forts de cet accueil donc sans plus attendre nous sommes là avec notre confrère Olivier Deky comme vous l'avez dit nous sommes à l'aéroport de Zigginshor pour atteindre l'avenue du maire de Bouaké Nicolas Djibo comme vous le savez demain c'est le baptême des deux axes de Kandianan qui vont porter le nom avenue Bouaké je suis avec Moucher bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation bonsoir chers collègues c'est c'est Joseph Samboufort chargé de la cellule de partenariat de coopération décentralisée et de développement économique territorial de la commune de Zigginshor parlez-nous d'abord de cette coopération entre la ville de Zigginshor et celle de Bouaké oui Zigginshor et Bouaké de manière officielle c'est depuis 2018 que nous avons signé une convention de partenariat entre le maire Djibo et le maire Abdoulaye Balde une convention de partenariat qui comme on sait que Bouaké est beaucoup plus costaud on dira que Zigginshor mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous partageons avec la ville de Bouaké qui justifient aujourd'hui qu'on puisse être en jumelage je voudrais dire par ailleurs que Bouaké fait partie du réseau des villes secondaires de l'UMOA le maire de Bouaké M. Djibo que nous recevons aujourd'hui est le président de ce réseau et le député-maire Adlai Balde de Zigginshor qui le reçoit est le vice-président du réseau des villes secondaires de l'UMOA donc c'est une relation évidente je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous partageons sur le point culturel ça c'est énorme sur le point économique il y a beaucoup de chances que nous pouvons opérer ensemble entre Zigginshor et Bouaké et je crois que le forum qui se tiendra le mini-forum qui se tiendra après-demain au complexe Aubert fera ressortir les spécificités de Zigginshor les spécificités de Bouaké et les opportunités de coopération qu'on peut que nos opérateurs économiques nos acteurs économiques peuvent tisser avec des acteurs de Bouaké dans tous les cas je crois qu'en termes de pertinence Zigginshor et Bouaké il faut être à Bouaké comme nous qui allons souvent pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'opérer entre les collectivités territoriaires Vous êtes chargé de coopération au niveau de la mérite de Zigginshor qu'est-ce que cette coopération peut apporter à Zigginshor en tant que tel ? Oui je l'ai dit tout à l'heure sans le dire ça peut apporter énormément sur plusieurs facettes au niveau culturel au niveau artisanal au niveau économique au niveau même sportif et sur beaucoup d'aspects qui sont liés au leadership des deux personnalités qui dirigent les deux collectivités territoriales mais comme je l'ai dit on reviendra dessus pendant le mini-forum qui aura lieu après demain et vous verrez les interventions de l'ARD la chambre de commerce la chambre de métier et forcément de nos amis de Bouaké vous vous rendrez compte vous-même de toutes les opportunités des partenariats qui existent et de manière évidente entre les deux collectivités territoriales un mot par rapport le maire de Ziguanchor a décidé de rendre la monnaie à Nicolas Thibault en donnant le nom des deux axes de Kandiala à Vouni Bouaké un mot par rapport à cela oui il faut noter que le 6 août dernier le conseil municipal la suite à une délibération de 2020 a dénommé une rue longue de 2 km 300 rue Ziguanchor et qui borde l'équipement marchand disons le marché le plus gros marché de l'Afrique de l'Ouest et en retour aujourd'hui la commune de Ziguanchor honore la ville de Bouaké avec à sa tête le maire Youssouf Nicolas Thibault qui arrive avec une délégation d'une dizaine de personnes pour effectivement inaugurer le tronçon du programme Promoville sur Kandiala et qui va être dénommé Avenue Bouaké dès après-demain à 18h Nous vous remercions de pouvoir accepter quand même de répondre à nos questions C'est évident chers collègues on est ensemble Ok merci